Générique Une nouvelle heure d'information sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonsoir les titres sommaires de cette édition. La secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines des Etats-Unis reçue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Une audience marquée par des échanges sur le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. Et également sur les défis à relever dans la sous-région. Le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition adoptée par la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée Nationale. Le texte apporte des modifications à ces deux régimes juridiques qui traitent de la non-présence d'une personne et des décisions de justice. afférentes. Et nous parlons également économie. Dix entreprises publiques ivoiriennes réalisent un excédent de 60 milliards de francs CFA en 2021. Des résultats qui ont été primés par la direction générale du portefeuille de l'Etat. On le voit dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Ce jeudi, le vice-président de la République recevait la secrétaire d'Etat adjointe aux affaires africaines des Etats-Unis. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire. Et également sur les défis à relever dans la sous-région pour le développement. Le compte-rendu de Jérôme Kofiabola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, commune du Plateau, dans le district autonome d'Abigan ce jeudi. La personnalité étrangère qui est présente aux environs de 12h en vue d'une rencontre avec le vice-président de la République, Thiemoko Meliet-Kone, est américaine. Il s'agit de la secrétaire d'Etat adjointe des Etats-Unis en charge des affaires africaines. Des nombreux sujets abordés à l'occasion de cette rencontre, on retient celui portant sur le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis pour le développement, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la sous-région. J'aimerais remercier le vice-président de m'avoir reçu. J'ai eu l'opportunité d'exprimer mon admiration pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. Ainsi, j'ai aussi eu l'opportunité d'évoquer l'importance de notre partenariat afin de résoudre ensemble les défis auxquels la sous-région est confrontée. Évoquant par ailleurs les relations entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis, l'hôte du vice-président ivoirien indique que ses relations se portent très bien et de façon tout à fait exemplaire. La secrétaire des Etats-Unis adjointe aux affaires africaines s'est aussi entretenue ce jour avec la ministre ivoirienne des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont échangé sur l'économie, la formation et la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Une occasion pour Candia Kamara de solliciter l'appui des Etats-Unis pour le renforcement de ces secteurs. Et en retour, la secrétaire d'Etat des Etats-Unis adjointe aux affaires africaines a annoncé la venue d'experts américains en Côte d'Ivoire pour une évaluation des aides sollicitées. La ministre d'Etat ivoirienne, le ministre des Affaires étrangères, a aussi réitéré ses remerciements à son hôte et exprimé le souhait de recevoir ici en Côte d'Ivoire le président américain Joe Biden. Parlons de rencontres interministérielles sur l'insertion des jeunes. Les ministres Kobénan Kouassi Adjoumani et Mamadou Touré travaillent à mettre en place une plateforme de collaboration pour la création d'emplois dans le secteur de l'agriculture. Déjà, plusieurs projets ont été initiés pour atteindre cet objectif. Un cadre de collaboration des structures techniques des deux ministères est donc mis en place pour permettre un meilleur encadrement des jeunes accompagnés dans ce secteur, notamment dans le secteur de l'agriculture. On le voit dans ce reportage de l'enseignée Bakayoko. Le secteur agricole, une niche d'emplois encore sous-exploité par les jeunes. Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui a initié divers projets dans ce domaine, est donc venu échanger avec son collègue de l'agriculture et du développement rural à l'effet de mettre en place un cadre de collaboration fructueux. Une chose est de mettre en place les financements et une chose aussi d'avoir des structures techniques compétentes pour encadrer ces jeunes sur le terrain. Nous verrons ensemble au-delà des formations académiques classiques, des formations de cool durée qui pourraient s'adresser à des jeunes qui pourraient donc par ce biais avoir des initiations dans le secteur agricole. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani s'est dit prêt à accompagner cette initiative. Les agropoles en création ont vocation à générer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous avons l'expertise qu'il faut dans tous les domaines d'activité concernant l'agriculture. Il y a le soja, il y a également les cultures maraîchères, il y a le maïs, il y a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui attirent les jeunes. Et nous avons une agence d'encadrement sur le terrain telle que la NADER qui joue un rôle important. Donc pourvu que nous puissions nous asseoir, faire des conventions pour mieux appréhender les choses et soutenir efficacement l'action que vous faites sur le terrain. Un comité de pilotage avec des points focaux devrait étudier les modalités opérationnelles de cette collaboration dans les tout prochaines semaines. La deuxième édition du Salon des collectivités locales a lancé ses activités à Abidjan sur le thème le développement des territoires, actions publiques et solutions privées. C'est un cadre d'échange, de promotion et de réflexion sur la valorisation durable des territoires, notamment sur les questions liées à la décentralisation et au développement local. Le résumé de cette première journée par Laure Goretti et Alexis Wetraoko. Développement des territoires, actions publiques et solutions privées. Thème au cœur de la deuxième édition du Salon des collectivités territoriales. Une rencontre qui réunit entités territoriales, bailleurs, chercheurs, experts et sociétés civiles pour réfléchir et apporter les ripostes conséquentes et innovantes dans la prise en charge des besoins de territoire et la gestion des communautés. Une tribune exceptionnelle de partage des réseaux d'âge entre les régions, entre les villes, entre les communes du Côte d'Ivoire et une plateforme pour conjuguer nos efforts, pour créer des synergies afin d'atteindre ce que nous souhaitons tous, l'émergence de nos territoires. Il est venu surtout le temps d'adopter des bonnes pratiques. Nous ouvrons inlassablement en tant que des membres de l'État plus proches et accessibles et capables de réagir promptement aux sollicitations des populations à apporter des réponses adéquates aux besoins réels des bouches sensibles suivant les principes de complémentarité et de subsidiarité. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomonde, le développement des territoires passe aussi par l'amélioration du cadre de vie de qualité. L'État a principalement délégué certaines compétences aux entités décentralisées. Elles ont donc pour mission régalienne de faire de leur territoire respectif un cadre où s'épanouissent toutes les populations sans exclusion, en travaillant à certains facteurs indispensables, à une amélioration constante des conditions de vie de population. Développement des territoires, une tâche que chaque acteur exécute à son niveau. Nous travaillons de façon à ce que l'urbanisme soit harmonisé, que les constructions fassent l'objet d'un contrôle pour la sécurité, certes, des populations, mais également pour avoir un cadre de vie qui soit amélioré. La deuxième édition du salon de collectivité donne l'occasion aux communes que nous sommes de présenter nos produits, d'avoir des collaborations aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomonde, a invité une fois de plus le privé à accompagner le développement des villes. Il serait avantageux d'envisager dans la mesure du possible l'implantation des entreprises dans les zones de production de leurs intrants principaux. Cette option, qui est désormais encouragée, pourrait s'avérer comme une solution à diverses problématiques de développement, notamment le supeuplement, l'emploi des jeunes. Pour sa part, le gouvernement travaille avec les collectivités au désengorgement des villes et au renforcement des équipements des villes secondaires, en infrastructures durables, par des investissements directs. Parlons de salubrité et de préservation de l'environnement. Le projet pilote de tri des déchets est lancé. C'est un projet conduit par l'Agence nationale de gestion des déchets qui concerne trois quartiers de la commune de Cocody, à savoir Cité des Arts, 166 logements, le groupement 4000C à Angré-Château et Blocos à Labras. Le tri consistera à une séparation catégorielle des déchets produits au quotidien dans les ménages et dans les activités diverses. On en sait davantage sur ce programme avec Grasse Kando. Entre 4000 et 4500 tonnes de déchets par jour, c'est la quantité produite par les ménages dans le district d'Abidjan. Pour une séparation catégorielle des déchets, un projet pilote de tri à la source dans trois quartiers de la commune de Cocody est lancé. La question de la gestion des ordures ménagères, de son conditionnement jusqu'à son enlèvement, est une véritable préoccupation pour nos cités. C'est pourquoi nous saluons à justice ce projet que la mairie et la nagede ont bien voulu mettre en place pour aider des populations à vivre dans un cas de vie sain. Cette phase pilote connaîtra un franc succès, j'en suis sûr, parce qu'à Cocody, nos populations ont su développer une attitude égo-citoyenne au fil des années. Les quartiers concernés bénéficieront de sacs poubelles gratuits pendant 12 mois. À terme, le projet vise l'adoption de la pratique du tri par tous les ménages de Côte d'Ivoire. Cette politique visant l'implication de tous nous invite à avoir une nouvelle approche dans le cadre de la gestion des déchets. Pour rappel, nous pratiquions jusqu'en 2018 une gestion linéaire des déchets qui a consisté donc à la collecte des déchets et à leur enfouissement directement en décharge, sans aucune forme de traitement. Le conditionnement des déchets présente des avantages pour les ménages. Sachons tout simplement que ces déchets triés sont des matières premières dans la chaîne de transformation de certains produits finis ou à d'autres fins. Préalablement appelés déchets, ils deviennent donc des matières qui peuvent être réintroduites dans le circuit de consommation. C'est en cela que les activités de tri et de récupération sont une avancée vers l'économie circulaire. Les différentes parties prenantes à ce projet ont matérialisé leur partenariat à travers une signature de convention. Les ménages sont ainsi invités à adopter un comportement éco-citoyen. L'actualité à l'Assemblée nationale, c'est l'adoption du projet de loi relatif à l'absence et à la disparition adoptée par la Commission des affaires étrangères, des affaires générales et institutionnelles. Un texte présenté par le ministre de la Justice et des droits de l'homme sans sans-cambilé. Ce texte de loi apporte des modifications à deux régimes juridiques qui traitent de la non-présence d'une personne et des décisions de justice afférentes. Moussa Konate. L'absence et la disparition, deux régimes juridiques distincts qui traitaient de la non-présence d'une personne. Le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition est présenté aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme. Leur importance commande en effet qu'il ne soit plus fondu dans la loi sur l'état civil qui ne doit traiter en réalité que d'une partie des conséquences de la situation de l'absence et du disparu, à savoir la transcription du jugement déclaratif de décès dans le registre approprié. Le présent projet de loi répond à cette fin tout en introduisant des modifications de forme et de fond dans le régime juridique de l'absence et de la disparition. Selon le texte de loi, l'absence est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Il est donc possible d'introduire une requête un an après le constat de l'absence en vue d'obtenir un jugement déclaratif d'absence. Le projet de texte prescrit au tribunal saisit de rendre préalablement un jugement de présomption d'absence, d'ordonner une enquête et de prendre des mesures provisoires pour la gestion du patrimoine et le sort des enfants mineurs du présumé absent. Quant au jugement déclaratif d'absence, il ne peut être prononcé par le tribunal que deux ans après le dépôt de la requête. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absence. Sept ans après le prononcé du dit jugement, le décès de l'absence peut être judiciairement déclaré. Concernant le disparu, il s'agit d'une personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ne soit retrouvé. À ce niveau, le texte prévoit que le décès du disparu peut être prononcé par un jugement du tribunal saisi par le procureur ou toute autre personne. Dès le dépôt de la demande, le tribunal prend des mesures provisoires comme en matière d'absence et ordonne obligatoirement une mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition. Après l'instruction du dossier, il déclare par jugement le décès de la personne disparue à une date qu'il fixe, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. À défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après un an à compter de la date de la disparition. Si le disparu était marié, ce mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif. C'est donc à l'unanimité que les députés ont adopté le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition. Ils prévoient également que lorsque l'absent ou le disparu réapparaît, ils recouvrent tous ses biens en l'état. Intéressons-nous à la promotion de la performance en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu hier la quatrième cérémonie de remise des prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques par la direction générale du portefeuille de l'État. Dans ce cadre, dix entreprises publiques ont été récompensées pour leurs résultats encourageant à enregistrer ces dernières années l'impact sur la gouvernance. Lansine Bakayoko. Accumulation des déficits, gouvernance approximative, dette abyssale. Pendant longtemps, les entreprises publiques et les sociétés d'État ont entraîné la réputation d'être de véritables gouffres financiers pour le trésor public. Mais grâce aux vigoureuses réformes engagées par le gouvernement, les indicateurs de performance financière du portefeuille de l'État ont fortement progressé. D'un déficit de 3 milliards de principes en 2016, le résultat nette de l'entreprise publique a affiché un excédent de 15 milliards de principes en 2019. Cette évolution favorable s'est poursuivie puisque le résultat nette est ressorti à 60 milliards en 2021. Ces résultats satisfaisants s'accompagnent d'un impact développemental des entreprises publiques qui contribuent indéniablement à l'annulation des conditions de vie de la population. Ces résultats satisfaisants témoignent surtout que les entités étatiques sont de plus en plus orientées vers la construction d'une Côte d'Ivoire du mérite, du travail et de la rigueur dans le management. Des valeurs magnifiées via des prix d'excellence dessernés aux meilleurs dirigeants sociaux. Cette cérémonie, au-delà de son caractère festif et solennel, doit permettre d'ouvrir un spectre beaucoup plus large pour relever les défis des entreprises publiques. Aujourd'hui, elles seront 10 entreprises lauréates à être récompensées sur un total de 51 entreprises éligées au prix. Le super prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques est revenu au laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP. Je dis sincèrement merci à notre ministre de tutelle qui, avec son leader, chaque fois à nos côtiers, a su nous donner les conseils et les orientations qu'il faut qui nous permettent d'avoir ce résultat. Parmi les lauréats, il y a entre autres l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD qui a été classé premier dans la catégorie prix, performance, économique et financier, secteur non marchand. Dans la même catégorie, la société ivoirienne de télédiffusion est montée à nouveau sur le podium des lauréats. Une consécration pour IDT et son directeur général, Adama Benoît Yeo, qui viennent d'achever le déploiement de la TNT sur l'ensemble du territoire national. L'excellence a aussi été célébrée par la Commission d'accès à l'information d'intérêts publics et aux documents publics que KIDP envoie dans ce compte-rendu de Serge Pekom Didi et Alexis Ouetraogo. La Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information d'intérêts publics instituée par l'UNESCO. C'est temps que le Parlement du Côte d'Ivoire a adopté cette loi sur l'accès universel à l'information d'intérêts publics. La KIDP, la commission en charge de suivre l'application de cette loi, dresse un bilan de ces trois dernières années. À ce jour, l'engagement de la Côte d'Ivoire est total. Le chemin parcouru en ces temps n'a pas permis de vaincre la culture du secret et de l'opacité ancrée dans nos administrations. Mais les lignes ont bougé. La KIDP inscrit donc son action dans la durée pour faire plier toutes les résistances. Un bilan teinté d'optimisme donc avec les demandes d'usagers qui ont grimpé du 50% ces dernières années. Le représentant résident de l'UNESCO félicite la Côte d'Ivoire qui figure parmi la centaine de pays ayant adopté cette loi dans le monde. Le ministère de la Communication rappelle l'importance de la transparence de l'action publique et encourage les administrations à communiquer et cela de façon régulière autour de leurs activités. La commémoration dans notre pays de la Journée internationale de l'accès universel à l'information est une opportunité pour le gouvernement ivoirien de réaffirmer son engagement à faire de l'accès aux données publiques un instrument de gouvernance, de transparence et de redevabilité dans la gestion de la chose publique. L'accès à l'information est fondamentalement inscrit dans l'acte constitutif de l'UNESCO et l'UNESCO reconnaît que l'accès universel à l'information doit adopter des normes ouvertes pour soutenir l'innovation et la concurrence ça sans aucune entrave. Cette journée de célébration devrait nous permettre de tirer parti des partenariats qui existent dans le but d'une transformation numérique inclusive. Panel, des rencontres sur le thème, le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion d'approches inclusives pour l'accès à l'information et gouvernement et accès à l'information outils de lutte contre la corruption se sont tenus à cette occasion objectif, sensibiliser davantage les acteurs du domaine. En politique, le RHDP soutient la gestion du président de la République. Les dirigeants du parti réuni sur plusieurs sujets d'ordre national se sont prononcés sur les derniers actes du chef de l'État. Le récit d'Éric Goré. La gestion des affaires de l'État par le président de la République et son leadership continue de convaincre les Ivoiriens. Ce n'est pas le rassemblement des oufoutistes RHDP qui dira le contraire. Le parti politique au pouvoir a, au cours de cette rencontre, félicité le chef de l'exécutif ivoirien pour sa grande vision tout en saluant son discours à la tribune de l'ONU. Il y a de cela quelques jours. Le directeur adresse ces vives félicitations à son excellence, monsieur le président de la République, dont l'intervention consolide sans cesse la postule diplomatique de notre pays au sein du concert des nations. Le directeur exprime son soutien indéfectible à son excellence, monsieur le président de la République, pour son engagement personnel, direct et constant pour une résolution pacifique du dossier de nos 46 soldats encore injustement retenus au Mali. Les responsables du RHDP avec à leur tête Gilbert Kafanakone ont fait connaître leur grande admiration et leur respect pour toutes ces actions posées par le premier ivoirien. Le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix salue les grands projets en cours qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et pour étendre davantage l'impact du RHDP, les délégués politiques de ce parti, les délégués de la diaspora, sont formés sur la restructuration du parti. Une rencontre qui a permis la remise des ordres de mission de ces délégués a eu lieu à Paris, en France. Ces délégués du parti au pouvoir, c'est un reportage commenté par Herman Guivet. Réunis à Paris, la capitale française, à la faveur d'un séminaire, les responsables politiques du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix le RHDP de la diaspora ont eu des échanges avec les responsables du secrétariat national du RHDP, en charge des militants de l'extérieur. Au centre de ces échanges, l'avis du parti de nouvelles orientations et indications en rapport avec son évolution. Des responsables politiques du RHDP venus de France, de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal, du Danemark et de l'Italie, prendre part à ce séminaire important pour l'avis du parti au niveau de la diaspora. Le séminaire a tourné surtout autour de l'Europe. Il a permis de nous montrer qu'il y a eu, dans cette structuration, la mise en place des délégués pays qui seront en charge à l'extérieur du pays. Des échanges qu'on a eus pour pouvoir soulever les points qui pouvaient bloquer dans la réalisation des objectifs qu'on nous a donnés. Il va falloir qu'on se retrousse les manches, qu'on se réorganise, et qu'on soit disciplinés pour pouvoir atteindre ce objectif-là. Je repars ici avec satisfaitie, prise en compte de nos doléances, les militants. Je suis sûr qu'ils seront satisfaits de ce test de nouvelles dynamiques et des mesures qui seront bientôt mises en œuvre dans nos différents pays. À la tête de cette délégation de responsables politiques en mission, Ouattara Draman, secrétaire national chargé des militants de l'extérieur au RHDP. Nous avons estimé qu'il était important dans le cadre de la restructuration du parti que nous venions ici expliquer aux militants quelle est la nouvelle structuration du parti en ce qui les concerne au niveau de la diaspora. Et nous estimons que c'est un aspect important pour partir à ce type de défi tel que celui que nous nous sommes donnés. Il faut donc une organisation bien structurée et bien comprise par ceux qui vont animer. Nous avons pour ambition de faire donc de la diaspora RHDP la première force politique au niveau de l'extérieur. Ils partent aujourd'hui mieux informés sur la nouvelle structuration du parti et mieux informés sur les défis qui les attendent. L'on enregistre la récente nomination de trois délégués politiques en Europe. Vincent Gogo Agnizako pour la zone Europe 1 qui regroupe la France, l'Angleterre, l'Espagne, Ouattara Mamadou pour la zone Europe 2, le Benelux et l'Allemagne ainsi que Dieth Ulinogo pour la zone Europe 3, la Suisse et l'Italie. Et nous parlons de sport à présent. Le grand maître de taekwondo Koulibaly Siaka Minaya est couronné, ceinture noire, 9e dan, un titre qui est décerné par l'Académie mondiale du taekwondo au cours d'une cérémonie solennelle que nous rapportent Mouéa Bidiabate et Jean-Silver Esso. Le grand maître Koulibaly Siaka Minaya a franchi un autre tape dans son ascension au niveau du taekwondo mondial le mercredi 28 septembre 2022. Cet homme qui fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire et du continent africain a reçu son diplôme de ceinture noire 9e dan de la part de l'Académie mondiale du taekwondo Koukiwon. Je dis de rendre gloire à Dieu. Je ne suis qu'une petite marionnette à travers laquelle Dieu se manifeste. L'homme n'est rien, l'homme n'a rien, l'homme ne peut rien. C'est Dieu qui se manifeste en ma personne. Je vous remercie. Cette promotion couronne toutes les inlassables contributions de cet érudit du taekwondo dans sa quête de promotion et de développement de l'art martial d'origine kourienne. Tous ceux qui veulent servir le taekwondo et qui se battent pour cela, c'est bien, c'est noble, ont un repère. Il faut de l'humilité, de l'engagement et surtout de la volonté de servir et de laisser les valeurs aux générations futures. Heureux es-tu, maître 9e dan de taekwondo. Au regard de la progression professionnelle régulière qu'il a connue ainsi que la décoration de commandeur qu'il a obtenue dans l'ordre du mérite agricole, j'ai pu également vous dire que Siaka Minaya fait partie des meilleurs de sa génération. Le grand maître à Koulibaly Siaka Minaya est ainsi le premier africain à bénéficier d'une telle reconnaissance venant de la Haute-Ferre du Kukiwon dirigé par le grand maître Kim Yong-Ti, ceinture noix 9e dan, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Et dans une autre catégorie, le handball, le Bandama Handball Club implanté dans la ville de Thiersale a été sacré vainqueur de l'édition 2022 du championnat national de handball féminin et de retour sur leur terre à Thiersale, les handballeuses ont été accueillies avec faste par les populations selon ce commentaire de Franck Kouadion. Thiersale, région de l'Agnibit Thiersale. La population mobilisée pour accueillir ses héroïnes, ce sont elles les vainqueurs du championnat du handball 2022 du Côte d'Ivoire. Les joueuses du Bandama Handball Club ont réussi à se hisser en tête du classement national après six mois de rues de compétition. De retour au Berkay, elles s'offrent une parade en ville et brandissent avec fierté leurs trophées. Après cette étape, c'est le préfet de Thiersale qui a le bonheur de recevoir le sésame. L'occasion est toute trouvée pour le président du club, Alfa Sanogo, de traduire sa gratitude au préfet pour ses actions en faveur de la jeunesse. En novembre prochain, les champions du Côte d'Ivoire participeront à la Coupe d'Afrique de handballe, une compétition de haut niveau pour laquelle le coach Zamora et Oumant sollicitent le soutien des populations. Ses filles, et lui, se donnent pour challenge et décrocher une médaille. Face à cette ambition, le préfet Vakabakoni leur réitère son soutien. Créé en 2013, le Bandaban Handball Club se positionne aujourd'hui comme l'un des leaders du handball dans le pays avec trois titres de champion national obtenus notamment en 2016, en 2018 et en 2022. À présent, parlons de cet événement culturel qui a tenu le tout gagnant en haleine les 26, 27 et 28 août dernier. Il s'agit du Bagbadet Festival un événement sur la cohésion, la paix entre les peuples qui sont les valeurs transmises par ce festival. Bagbadet, qui signifie tonnerre en langue bêtée, c'est aussi une plateforme qui présente la richesse culturelle du peuple bêté. On en sait davantage avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. C'est par une procession dans la ville de Gagnois que débute la deuxième édition du Bagbadet Festival. Les communautés bêtées venues de Daloa, Soubré, Isia, Ouagayo n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Bagbadet, tonnerre en langue bêtée, met en lumière les us et coutumes du peuple bêté. Le Bagbadet Festival est une occasion pour renouveler notre engagement pour la promotion de la culture locale. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons en faire un grand festival et surtout faire de Gagnois une ville carrefour et incontournable en marché culturel. Tout ce qui concourt à la promotion de notre district, à la promotion de notre région, à la promotion de notre département, les chefs traditionnels de Gagnois seront toujours présents. Grand moment de réjouissance à travers des danses de la région. Foire commerciale, concours culinaire pour valoriser des mets typiques au peuple bêté. Bagbadet Festival prononce l'unité et la cohésion. Le peuple nyabwa de Zoukoube fait partie des invités spéciaux de cette édition. Plusieurs autorités, dont Fofana Lassina, préfet du département, ont tenu à féliciter les organisateurs pour leur engagement. En plus de contribuer à notre bien-être social et économique, les activités culturelles nous rassemblent dans toute notre diversité pour en témoigner la qualité, le nombre et la diversité éthique des participants au présent festival. A travers des prestations très enlevées, les artistes Soumbi'il et la reine du Matico Chantal Taïba ont pu égayer en beauté les festivaliers. Et à présent, le point sur la situation du coronavirus sont en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 29 septembre 2021, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre 621 échantillons prélevés, donc 3,2% de cas positifs. C'est ainsi que 20 nouveaux cas sont annoncés en Côte d'Ivoire pour cette journée. 20 nouvelles guérisons et 2 cas de décès enregistrés à cette date. La Côte d'Ivoire compte encore 44 cas actifs et pour ce qui est de la campagne vaccinale, au moins 18 750 623 doses de vaccins anti-Covid ont été administrés à cette date dans le pays. Et nous achevons ici cette édition d'informations. Merci de nous avoir suivis.